Le héros de l'histoire Bonum diem à tous ! Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question. C'est quoi le médiévalisme ? Le médiévalisme est la réception du Moyen-Âge au siècle ultérieur, en particulier au XIXe, XXe et XXIe siècle, dans son versant créatif et son versant érudit, selon Vincent Ferret, un spécialiste de la question. Cette définition englobe donc toutes les représentations historiques du Moyen-Âge, mais aussi toutes les représentations fantasmées. Dans les faits, cependant, le médiévalisme désigne plutôt les représentations fantasmées et fictives. Le médiévalisme englobe toutes les réutilisations, toutes les représentations du Moyen-Âge, qu'elles soient artistiques, politiques ou culturelles. Le terme de médiévalisme renvoie également à l'étude des représentations du Moyen-Âge aujourd'hui. Sous vos yeux, quelques livres qui ont pour sujet, qui ont pour propos le médiévalisme. Christian Amalvi, dans Le goût du Moyen-Âge, s'intéresse à la réception politique et culturelle du Moyen-Âge au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Falconieri, dans Médiéval et militant, s'intéresse lui également à la réception politique du Moyen-Âge et à sa réutilisation politique. Camelot, un livre d'histoire, sous la direction de Justine Breton et de Florian Besson, s'intéresse quant à lui aux représentations médiévalistes contenues dans la série Camelot. Enfin, un dernier exemple d'ouvrage sur le sujet du médiévalisme, Le roi Arthur, un mythe contemporain de William Blanc. William Blanc, dans celui-ci, s'intéresse à l'évolution et à la réception de la légende arthurienne, de Chrétien de Troyes à aujourd'hui. Maintenant, quelques exemples d'œuvres que l'on peut qualifier de médiévalistes. Une œuvre médiévaliste, c'est une œuvre qui visuellement évoque le Moyen-Âge. Il y a des réplicateurs qui font que nous comprenons que l'époque évoquée, l'atmosphère, l'ambiance est médiévaliste. Tout d'abord, nous l'avons déjà évoquée, il y a la série Camelot. Il y a également le jeu vidéo The Legend of Zelda. Là, il s'agit du dernier épisode de 2017, Breath of the Wild. On peut également trouver des exemples dans la publicité. Avec ici, la publicité de Neuf Télécom, avec un chevalier qui vient demander la gabelle téléphonique. Il y a aussi la série des années 90, Prince Vaillant. Je pourrais, comme cela, donner encore beaucoup d'exemples, puisque mon corpus de sources en est rempli. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis. C'était le Rôle de l'Histoire, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501